Prochède fois sœur, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous nous retournons pour des révélations du Seigneur pour un groupe qui chante gospel. Aïe 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 Ces personnes nous disent que le Seigneur averti ce groupe et les gens du groupe pour leur demander d'abandonner leur foi, leur chemin et de retourner à lui. Sérieux ? Avez-vous déjà reçu des révélations ou des avertissements du Seigneur ? Comment ça se passe ? Expliquez-moi ! Expliquez-moi ! Waouh ! Je pense que nous devons écouter ça du début jusqu'à la fin. Il faut essayer de comprendre ce qui se passe ici. C'est parti. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je suis venu à vous frères pour délivrer un oracle du Seigneur. Seigneur, je prie pour que ce message puisse être reçu par votre serviteur en paix. Je prie pour que l'Esprit-Saint touche le cœur de votre serviteur afin qu'ils écoutent votre voix, qu'ils soient réceptifs et n'endurcissent pas leur cœur. Je prie pour qu'ils reviennent à vos pieds. Nous nous opposons au cœur dur au nom de Jésus. Je vous salue, frères atomes et sœurs Nadege, et toute la famille au nom du Seigneur. Je suis venu à vous comme une sentinelle élevée par le Seigneur. J'ai un message à vous transmettre, serviteur de Dieu. Je sais que je ne suis pas le premier instrument que le Seigneur a utilisé pour vous avertir, car beaucoup de serviteurs t'ont déjà transmis cet avertissement de Dieu. Si le Seigneur est venu à moi c'est probablement parce qu'il voit qu'il n'y a aucun changement dans ta voix malgré les nombreux avertissements qu'il t'avait envoyés de revenir vers lui. C'est pourquoi il m'a encore envoyé, je n'ai pas ton numéro c'est pourquoi je suis ici sur YouTube et je crois que les frères et sœurs qui regarderont ce vidéo vous transmettront ce message. Le Seigneur prévient que si je ne réussis pas à transmettre ce message, votre sang est sur ma main. Mais si vous entendez cet avertissement et que vous ne changez pas et ne modifiez pas vos voix, votre sang tombera sur votre tête et je serai innocent et épargné. Ceci sont les paroles du Seigneur lui-même pour vous avertir. C'est ma responsabilité de vous faire passer le message, ainsi disent le Seigneur frères et sœurs. Sortez de l'endroit où vous êtes, quittez l'endroit où vous êtes, car là où vous êtes allés n'est pas ma volonté. Le sponsor avec lequel vous vous êtes unis n'est pas le mien. Quittez ce sponsor et cette compagnie et revenez à moi, revenez à mes pieds. L'accord que vous avez signé avec l'entreprise qui vous sponsorise n'est pas ma volonté. L'entreprise est du diable. Sourdeux, sépare-toi d'eux et reviens vers moi. Arrête d'être impressionné par ce qui frappe les yeux. Sourdeux, je vous ai prévenu depuis longtemps et j'insiste depuis longtemps pour que vous vous sépariez de ce sponsor et compagnie de production. Cette société n'est plus avec moi mais avec l'ennemi. Vous ne pouvez pas signer une alliance avec l'ennemi et être avec moi. Le temps presse. Sortez d'eux maintenant le plus tôt sera le mieux. Je vous appelle vous et votre femme maintenant. Écoutez mon avertissement et ma voix. Ne doutez pas et n'endurcissez pas votre cœur. Si vous avez des doutes, revenez sur mes pieds et demandez-moi. Quand vous viendrez me voir, je vous dirai si la société parrainante et le producteur sont toujours avec moi ou non, car ils ne sont plus en alliance avec moi. Ils ont un accord avec le malin. Je vous demande de faire comme le frère Alain Moloto, votre défunt leader mon serviteur qui était dans la même situation que vous, qui s'était engagé dans un accord avec une société de sponsoring et un producteur qui était en accord avec l'ennemi. Je lui ai envoyé un avertissement et je lui ai alerté. Votre chef n'avait pas tardé à répondre à mon avertissement. En conséquence il a rompu l'accord qu'il avait avec son sponsor et producteur. Il s'est repenti et a avoué avec humilité. Il n'a pas tardé à revenir vers moi lorsque mon esprit l'a averti à propos du sponsor et du producteur. Il a finalement regretté et s'est humilié rapidement. C'est l'attitude et la réponse que j'attends de vous. Écoutez ce message et revenez vers moi et votre premier amour. Comme votre défunt chef le frère Alain Moloto qui se repose maintenant dans le lieu de repos le paradis de Dieu. Je vous préviens comme un père qui aime ses enfants. Je ne veux pas perdre votre âme. Souvenez-vous d'où vous venez et comment j'ai commencé avec vous. Vous avez parcouru un long chemin. Vous ne pouvez pas perdre cette course quand vous avez déjà proche de la ligne pour obtenir la couronne de la vie. Ne néglige pas cet avertissement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mes chers bien-aimés, le Seigneur avertit son serviteur non pas pour les ridiculiser ou se moquer d'eux mais nous devons intercéder pour eux. Plusieurs maisons de disques gospel et des producteurs ont signé deux pactes avec le diable. Aujourd'hui dans le monde gospel, il y a trop des paroles de bien-être, réalisation, miracles, victoire personnelle et prospérité. Des hérésies sont dispersées dans ces chansons. Le nombre de ces chanteurs qui sont en enfer est effrayant. Les chanteurs font la promotion et recherchent la gloire pour eux-mêmes. Ils tombent dans le piège de Satan recevant de l'argent, la renommée et le succès de la part de compagnie qui le sponsorisent et des producteurs qui sont en alliance avec le démon. Ces industries du gospel pensent tirer profit des chantres. Ces maisons de production et enregistrement s'enrichissent des louanges et gagnent beaucoup d'argent pour chaque talent musical. Il y a des chanteurs de gospel avides et asservis lors de spectacles. Beaucoup d'entre eux font des accords avec des démons pour faire des millions. Les louanges sont inspirées par les démons et dont les lettres ont des enseignements de la théologie et de la prospérité. Tout cela dans l'industrie du gospel. Allez mon loto. Connaissez-vous ces gens-là ? Ces personnages-là ? Ces gens dont le nom existait ici ? Qu'en pensez-vous ? Moi, la partie où j'ai entendu qu'il y a beaucoup de... des chants... Cospels en enfer. Tiens ! Tiens ! Vraiment... Je ne sais pas quoi dire. Comme ce message est destiné à ces deux personnes, c'est parce qu'elles seront bien placées aussi pour pouvoir l'entendre et la comprendre. Mais... Que ça nous aide ? Que ça nous aide dans notre match à suivre ? Ce n'est pas tout ce qu'on fait qui vient du Seigneur. Parfois, on souhaite faire un truc et on pense que c'est Dieu qui nous inspire. Alors que... On fait ces choses-là par notre propre volonté. On fait beaucoup de choses par notre propre volonté. Nous sommes des humains. Nous sommes la chair. Il y a des mots qu'on voit-il. Mais... Je pense que nous devons écouter Dieu. C'est mieux. Nous devons écouter le Saint-Esprit. Comme tout le monde peut prier. Je pense que ce qui serait mieux à faire. C'est de prier. Et de demander à Dieu de nous l'instruire lui-même. De nous parler. Maintenant. Comme vous savez. C'est pas toujours... Dieu parle. C'est pas toujours le message arrive comme ça. Quand le message arrive jusqu'à vous maintenant. N'inducissez pas vos coeurs. Suivez juste la nouvelle voie que Dieu va vous donner. Je pense que si vous êtes arrivé à ce niveau. C'est que vous devez faire au moins un parcours dans le Seigneur. Et vous savez au moins. Comment courser avec lui. Comment recevoir des messages de lui. Parce que moi je sais. Je sais. Aujourd'hui. Vu le nouveau que j'ai atteint. Je sais aujourd'hui. Que Dieu me parle. Il me parle. Beaucoup. Maintenant. Ca devient de plus en plus précis. Je commence à comprendre de plus en plus. Comment est-ce que Dieu me parle et tout ça. Il faut suivre le chemin. Pour ce qui est conseillé les chrétiens. On dit les chrétiens gospel. En général. Moi j'ai question du devoir. Ce que beaucoup d'entre ces gens là. Se sont déclarés. Même il y a des gens même qui ne sont pas des chrétiens. Qui chantent pour Dieu. Parce qu'ils recherchent l'argent. Ou vraiment. Ils recherchent l'argent. Ces gens là aussi. C'est ça ces gens là aussi. Eux aussi. Ils sont arrivés devant Dieu là-bas. Ils se plaignent. Ils disent que. Ah Dieu. On chate en ton nom. Sur la terre ici. On chate en ton nom. Donc faut pas nous laisser tomber. Alors que. Eux bien d'ailleurs. Ils savent qu'ils n'étaient pas vendus. Ils étaient juste venus de cette industrie. Pour se faire de la thune. Pour se faire de l'argent. Sans. Vraiment. Que Dieu. Nous permette d'avoir. Le sucre de mon vœu. Pour ne pas nous laisser tomber. Il y a beaucoup de pièges dans ce monde. Il y a beaucoup de menaces. Surtout. Pour les élus de Dieu. Pour les vrais chrétiens. Que Dieu. Nous permettez de comprendre. Son message. Je vous donne rendez-vous. Pour les élus de Dieu. C'est bon. C'est bon. C'est bon.